Alors je m'appelle Océane, j'ai 24 ans et je travaille à l'occasion de Stockton Antis en Angleterre. Mon parcours avant la formation, je faisais de la restauration, je travaillais à Paul Vocus et ensuite j'ai fait la formation. Et ensuite du coup j'ai été croupier poker pendant deux ans, donc à Namur, dans le sud de la France, en Angleterre aussi notamment et ensuite j'ai travaillé pendant un an en Belgique en tant que croupier casino pour tous les jeux. Depuis que je suis en Angleterre, l'évolution c'est surtout par rapport à la langue, c'est vrai qu'être sur le terrain ça permet vraiment d'apprendre des mots et le fait de regarder des films, on n'a pas le même vocabulaire du tout. Donc au niveau de la langue, il y a une grande évolution, ça c'est sûr. Ensuite en Belgique, c'est surtout là que j'ai évolué par rapport à mon travail, donc là c'est la continuité en Angleterre. J'aime bien le fait de vendre quelque chose aux clients, alors pas forcément constructif, mais c'est du rêve et c'est d'adrénaline et c'est de l'espoir et du coup j'aime bien ça. Alors ce que je retiens de la formation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de phrases que par exemple le formateur disait et qu'au début je me rappelais comme tout le monde du cylindre, tout le monde du croupier, voilà des petites phrases comme ça. Ensuite ce que je retiens c'est que par rapport à mon formateur, il y avait quand même beaucoup de professionnalisme on va dire qui nous a transmis un certain amour du métier. Et du coup j'ai trouvé ça beau et c'est vrai que ça permet que quand je travaille, je sais ce que je veux et je ressens ça au fond de moi-même. Je pense qu'il faut mieux voyager, il ne faut pas vouloir avoir un casino à côté de chez soi, il faut être mobile par rapport à ça, je pense que c'est important. Viser un gros casino dès le début, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, il vaut mieux commencer dans un petit casino pour apprendre plein de choses, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se faire au niveau des jeux, des tables et ensuite viser grand. Sous-titrage Société Radio-Canada